Yo 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 les poteaux c'est mon chien Moki les gars, bing 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 de JacoNet Franchement quand j'ai vu déjà j'ai vu le message, j'ai dit bien aussi à cet abonné là, à Amel Paul Franchement parce que j'avais même pas vu ça, faut vous dire que ces temps-ci là je ne dors pas très bien Donc voilà je suis en train de dormir donc j'essaie de rattraper un peu le sommeil et tout ça Et quand je me suis levé le premier truc que j'ai fait c'est comme d'habitude aller voir YouTube, aller voir les commentaires Tout ça voilà c'est des nouveaux commentaires, des nouveaux abonnés et tout et tout Et là j'ai vu le commentaire d'Amel Paul qui disait que ça marche enfin Donc les bots, normalement j'ai essayé, j'ai essayé, moi ça passe, mais ça passe pas tout le temps Le glitch comment jouer à Fortnite sans abonnement Xbox Live Que j'avais fait déjà sur ma chaîne donc si vous êtes pas au courant de ça Et essayer d'aller voir l'une de mes premières vidéos où c'était écrit comment jouer sans abonnement Xbox Live à Fortnite Et voilà tous ceux qui savent pas, bon tous ceux qui savent, voilà je fais juste un petit récapitulatif pour ceux qui ne savent pas Ou qui vient d'arriver sur la chaîne et qui va l'accueillir et savoir comment ça se passe et quoi le glitch et tout Je vais pas refaire le glitch là donc forcément là j'ai fait petit gameplay donc voilà c'était juste déjà pour dire que le glitch Pas remarche mais fonctionne à nouveau Alors pour le fait que voilà il y avait le petit bug sur Xbox comme j'avais comme je pensais que c'était ça et c'était bien ça Si oui il y avait un problème sur les serveurs de Xbox et tout Bon pourquoi je pense qu'il y a un moment où vous avez dû remanquer Il y avait, c'était un jour dans la semaine là je sais pas c'était quand Où on pouvait plus jouer, on pouvait plus, on pouvait pas accéder au serveur Xbox C'est à dire que même si tu étais abonné ou pas abonné comme tu voulais, tu ne pouvais plus lancer du jeu en ligne Tu ne pouvais plus Call of, tu ne pouvais pas jouer à Call of en ligne, tu ne pouvais pas Pendant je crois c'était vraiment temps le soir, en fait chez moi c'était temps le soir C'était peut-être minuit, une heure du matin, je pense que chez vous c'était tôt le matin Tous ceux qui jouent tôt le matin ont dû le voir cette semaine, peut-être pas tout le monde Mais en tout cas certaines personnes parce que j'ai des amis qui c'était pareil, ils arrivaient pas à jouer Il y avait des gens qui arrivaient à jouer, il y avait des gens qui n'arrivaient pas à jouer Moi personnellement, je n'arrivais plus à jouer, ça me disait impossible d'accéder au serveur Xbox Live Ou une erreur survenue et tout, tout le temps Eh ! Je peux arrêter le moment, si c'est vrai Excusez-moi, c'est ma fille qui va débédiser à côté de moi Vous savez déjà les gars, chaque fois que j'ai dans cette vidéo, chaque fois que j'ai dans cette vidéo Les fils sont toujours à côté de moi, entre de faire une bêtise ou de crier ou de parler ou de voilà, bref Bref, donc voilà, comme je disais pendant un moment, moi pendant plus d'une heure de temps, je n'arrivais plus à jouer J'ai lancé Fortnite, ça me disait erreur serveur, impossible d'accéder au serveur Xbox Live, blablabla Et voilà, donc il fallait attendre au moins une heure, une heure de temps Je pense que c'est pendant ce temps-là, pendant ce temps-là, où il y avait des ajouts qui étaient effectués Où ils étaient en train de réparer leur serveur Donc pendant un moment, il n'y avait pas, c'est pas tout le monde qui arrivait à accéder au serveur Xbox Live Donc voilà, maintenant, il y a Amel qui dit, il m'a dit tout ça, moi j'ai vérifié et tout ça Moi ça passe, mais ça passe pas tout le temps, il y a toujours un petit peu Ouais, comme j'ai eu un bug désormais connexion aussi dernièrement, je pense que c'est surtout pour avoir ma connexion Ma connexion est un peu, voilà, mon temps descendant, voilà, elle fait ce qu'elle veut un peu Il y a des fois où ça passe tout le temps, il y a des fois où ça passe pas Donc voilà, mais en tout cas, le glitch recommence à fonctionner les gars Donc si jamais, si jamais tous ceux qui savaient, tous ceux qui utilisaient le glitch à vous et qui voyaient que ça ne fonctionnait pas les gars C'était pas papier, c'était juste un bug que Xbox avait sur ses serveurs, comme je le disais dans ma vidéo précédente Donc là, vous pouvez, si vous voulez, essayer à nouveau d'utiliser le glitch Normalement, ça devrait passer pour tout le monde Si ça passe pas pour tout le monde les gars, je veux juste de pas sortir, je pense, de pas sortir quelques jours encore Je pense que Xbox est en train de faire le nécessaire Je trouve qu'ils ont pris beaucoup de temps, hein, pour quand même, pour une plateforme où quasiment tout est payant Je trouve que quand il y a des bugs, il prend beaucoup de temps à réparer les bugs Parce que quand on voit à Sony, où quasiment tout est gratuit, ok, ils ont beaucoup de bugs, beaucoup de hacks et tout Mais les hacks sont très vite réparés, les bugs sont très vite réparés En fait, Sony fait vite le nécessaire, tu vois Alors que Xbox, ça fait quand même un bon moment qu'on a duré cette histoire des bugs de serveur Ou en pleine partie, t'es en train de jouer et deux coups, t'es une perte de connexion C'est-à-dire que, tu vois, tu as peut-être 50 Pour tous ceux qui ont activé la petite option, tu vois, tu as le ping en haut quand tu joues à Fortnite Eh ! Arrête ! T'es posé ça ! Excusez-moi ! Où t'as le ping en haut, c'est pas... Je sais pas si tout le monde a activé ça Mais bon, il faut l'activer, les gars, c'est important Où t'actives... T'as une petite fanlet qui s'ouvre pour que tu joues à Fortnite Où il y a écrit ton ping et tout Ta connexion montante, ta connexion descendante Et le procès de paquets que tu fais, sur ta connexion Mais franchement, des fois, moi, ça m'arrivait, pendant un moment, ça m'arrivait ça Comme en pleine game, normal, comme ça, il y a personne chez moi Toutes les télésolités, voilà, nos téléphones sont posés Ma copine, donc pour ça, moi, elle est pas sur YouTube, sur WhatsApp ou quoi que ce soit Moi, mon téléphone est à côté de moi, il est verrouillé Et du coup, j'ai 50% de perte de connexion, des fois, 73% de perte de connexion Je ne sais même pas d'où ça venait Et en fait, c'était ça, en fait, c'était des problèmes Que les Xbox avaient à se connecter à leur serveur En fait, notre profil avait du mal à se connecter à leur serveur Des fois, en pleine game, tu pouvais laguer comme jamais Pendant peut-être plus d'une an, tu pouvais laguer, tu pouvais rien faire Tu avais des freeze, alors que tu as peut-être... Carotte de ping, tu vois que tu frises, que tu bug, tu comprends pas Ou que tu bug, alors que ton ping est parfait Et voilà, c'était par rapport à ça, les mecs Donc voilà, donc, ça c'était tout un bref récapitulatif de tout le tralala Mais bon, ça prend un moment que ça dure quand même Et là, il y a 2-3 personnes Moi, pourquoi j'ai réussi le glitch ? Après, j'utilise pas trop, j'utilise plus le glitch Ou comme j'ai le groupe de Namik Donc, par rapport au fait qu'ils sont abonnés Moi, j'arrive à jouer parce que j'ai mis son profil sur MyGlock Donc, n'oubliez pas les gars Si jamais vous voulez savoir comment c'est ce glitch Parce que ce glitch-là, je trouve qu'il est mieux Que le premier glitch que j'ai fait Que j'ai montré Le premier glitch que j'ai montré Où il fallait s'arrêter dans le paramètre réseau, déconnecter, tout ça Celui que j'utilise en tout bas est mieux Parce que tu n'as plus le message toutes les secondes A chaque fois que tu as lancé une partie Il n'y a pas le message Vous abonner Il n'y a pas ça en fait Tu joues comme si tu étais abonné en fait Donc, si jamais vous voulez savoir quel est ce glitch De toute façon, il est déjà sur YouTube Moi, je l'ai trouvé sur YouTube Donc, il est déjà sur YouTube Mais bon Comme je vais vous aider sur la précédente vidéo aussi Dès que tu tapes comment jouer à Fortnite sans abonnement Tu tombes automatiquement sur mon glitch Le glitch que j'ai fait Il y a au moins 20 tas de vidéos Où c'est ce glitch-là en fait Je me dis que ça fait plus bizarre Parce que comme je disais avant Quand je cherchais un glitch pour jouer sans abonnement Je n'en trouvais pas Tu vois Je n'en trouvais pas Et dès que j'ai lancé ma vidéo Moi, j'avais arrêté de chercher Parce que j'avais ma vidéo J'avais mon glitch Mon glitch fonctionnait Et tout ça Donc voilà, je n'avais pas de raison d'aller chercher un glitch Pour jouer à Fortnite sans abonnement Tout le monde qui utilisait le glitch Il était satisfait Ou quasiment 99% déjà était satisfait De mon glitch Et ça fonctionnait pour eux Et tout Donc je n'avais pas de raison L'indonement, on me disait que le glitch n'était pas de chez Donc je suis retourné sur YouTube Tout ça Voilà J'ai cherché pourquoi ce n'était pas de chez Trouver une nouvelle solution Trouver un nouveau glitch Trouver un nouveau glitch Et là je trouvais que sur le même glitch que le mien Donc je me suis dit Je ne me dis pas que les gens Ça ne me dérange pas que les gens utilisent mon glitch Parce que c'était déjà à la base de mon glitch C'est le glitch de l'américain Mais en fait, le problème c'est que Si tout le monde fait les mêmes vidéos Ça devient chiant les gars Parce qu'au bout d'un moment Quand vous me demandez de trouver un glitch qui fonctionne Moi quand je vais chercher sur YouTube Comme je pense que vous aussi que vous allez chercher sur YouTube Vous voyez que mon glitch Que le même glitch que le mien Donc c'était un peu chiant de trouver Donc moi j'ai galéré, 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 galéré Et cherché, cherché pendant J'ai regardé les vidéos, les vidéos Lui d'un après l'autre Euh... Ben notamment Notamment en plus Le fait de savoir que les serveurs bugaient C'était sur un mec qui avait fait le même glitch que moi Et en fait Il a fait le même glitch Et pour lui ça passait Des fois ça passait pas des fois pour lui Et c'est lui qui avait Qui avait machin la théorie en disant Que les serveurs de Xbox Avent peut-être des soucis Et tout ça Moi je suis allé vérifier aussi sur les serveurs Xbox Et euh... Le problème c'est qu'il y a aucun message sur... Arrête ! Il y a aucun message sur le site Xbox officiel Qui dit qu'il y a un bug sur leur serveur Mais quand tu étais sur la console Et que tu te décollectais du réseau Il y avait le message qui apparaissait Qui te disait Euh... Sur la console 60 Et il y avait un mec qui l'avait reproduit sur la One Et ça fonctionnait Donc si jamais euh... Si jamais vous voulez que je vous parle de ce glitch Parce que franchement il est mieux Après il faut juste avoir le profil d'un ami Euh... Un ami euh... Un ami qui a confiance en vous quoi Parce que c'est pas n'importe qui Qui va donner son bot de passe Et son... Son... Son adressivé son bot de passe à quelqu'un Tu vois Parce que forcément c'est un type de bon faire Qui est dessus tout ça Le gars peut facilement se connecter à topo Et voilà Faire des achats à son nom Tu vois Ou décharger euh... On peut pas changer ton bot de passe Si t'as pris la sécurité Il pourra pas changer ton bot de passe Mais euh... Ca peut créer des problèmes Donc Si t'as un ami de confiance et tout Si vous avez un ami Si t'as un ami Si t'as un ami de confiance Un gars que tu sais Qu'il y a plus de passe sur Son adresse email Son bot de passe au calme Euh... Et que tu veux savoir comment on fait Comment bien faire Comment faire étape par étape Pour pouvoir Mettre le profil Bon La première étape C'est mettre le profil du mec Sur ton console Ca c'est bon ça de faire Tu peux rentrer dans le profil L'adresse email Et que si tu veux savoir étape par étape Comment faire Pour euh... Comment dire ça Pour le mettre en euh... Pour le mettre euh... En gros C'est le principal de ta Xbox Après comment lancer le jeu Parce qu'au début Il y a Tu lancer le jeu avec son profil Tu dois lancer le jeu avec son profil Quand tu lancer le jeu avec son profil Quand tu lancer le jeu avec son profil Tu arrives dans la game Fortnite Avant d'arriver dans le salon Où il y a écrit Sauver le monde Ou Battle Royale Là tu vas profil Tu changes de profil Sur ton profil Qui est pas abonné Ca va te remettre Appuyer sur A Tu vas appuyer sur A Et voilà Et voilà Ca va lancer normalement Et bon si jamais vous voulez C'est assez simple Si jamais vous voulez Que je fasse un petit la De peut-être deux minutes Pour vous montrer comment Ca se passe vraiment Voilà Si vous arrivez pas comme ça Comme quand je vous le dis là Si vous voulez je peux vous le montrer Ca va aller vite fait Ca dure pas deux minutes Ca va être une ou deux minutes J'ai pas fait un gameplay pour ça Tu vois Donc voilà les mecs Mais c'était surtout pour vous dire En fait Que le glitch Le premier glitch que j'avais fait Comment ça fonctionne Il marche à nouveau Donc si vous voulez les gars Tous ceux qui sont plus abonné Tous ceux qui sont toujours pas abonné Et qui cherchent toujours des glitchs Les gars arrête de chercher des glitchs J'en ai deux à vous proposer J'ai l'ancien Donc essayez l'ancien Si l'ancien ne fonctionne pas En fonction des commentaires En fonction que vous allez me dire Sur les commentaires D'ailleurs si ça fonctionne pour vous Vous me dites Ca fonctionne c'est cool En commentant sur cette vidéo Vous me dites Toi ça fonctionne c'est bien merci Ok à tous Si n'importe quoi Merci ou des c'est cool Ca fonctionne Vous mettez Et tous ceux pour lesquels Ca fonctionne toujours pas Dites moi que ça fonctionne pas Et dites moi que ça fonctionne pas Et que vous auriez aimé Que je vous montre Comment fonctionne l'autre glitch Que j'ai justement en ce moment Donc voilà N'hésitez pas les gars C'est important de lâcher un commentaire Parce que ça me permet moins De savoir Si c'est cool pour vous Si c'est pas cool pour vous Si vous aimez Si vous aimez pas Ce que vous voulez pas C'est important de lâcher des commentaires les gars Les likes C'est important aussi De lâcher des likes Pour moi Pour vous ou quoi que ce soit C'est vraiment important pour moi Parce que ça montre que voilà Vous aimez la vidéo Vous aimez tout ça Ca montre que voilà Vous suivez le truc un peu Quand même Que vous regardez la vidéo Que vous lâchez un commentaire Que vous lâchez un j'aime C'est important Donc tout ça c'est important pour moi Les commentaires Les commentaires c'est important Pour tout ça Ce que vous voulez Ce que vous aimez Ce que vous pensez Et les j'aime C'est important pour moi aussi Parce que ça fait plaisir De voir un petit j'aime Que quelqu'un aime quelque chose Que tu fais Même si je sais qu'il y en a beaucoup Qui lâchent un commentaire Qui aiment ce que je fais Peut-être que vous lâchez pas forcément Des j'aime Mais au moins Que son commentaire Bref Que son commentaire moins j'aime Le problème c'est Le truc c'est C'est ça C'est que ça fait plaisir les gars Donc voilà les mecs Et qu'est-ce que je voulais dire Il y avait un autre sujet Que je voulais parler aussi Ah ouais 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 Je voulais parler aussi Par rapport aux cartes cadeaux du Xbox Xbox de 10 euros Que je sais gagner des cartes cadeaux De 10 euros Directement que voilà Je vous envoyais par mail Sur votre adresse email Je vous envoyais une cartes cadeaux de 10 euros Et voilà Vous le créditez sur votre compte Xbox Si vous êtes sous PS4 Vous menez sous PS4 Par e-mail Et je vous offrais Une autre distribution OPSN Bref Ou PC Ou tout ce que vous voulez Ou Amazon Avant je faisais ça Comme je l'ai dit en commentaire Bon c'est peut-être pas tout le monde Qui l'a vu Les mecs Donc je le redis sur la vidéo Mais c'est plus éviter aussi A chaque fois que je l'ai en commentaire Parce que à chaque fois que je l'ai en commentaire Parce que à chaque fois que je l'ai en commentaire Est-ce que tu fais gagner un cartes cadeaux Pourquoi tu ne fais pas gagner tout ça A chaque fois que je réponds Je réponds Mais J'ai l'impression que c'est pas tout le monde Qui voit le commentaire Après c'est pas de votre faute non plus Vous savez pas que voilà Mais Comme vous le savez J'essaie de répondre à tous les commentaires Donc si jamais vous voulez me poser une question Essayez de regarder dans les commentaires Si jamais la question n'a pas déjà été posée Si elle a déjà été posée Si j'ai forcément répondu à la question Parce que je réponds quasiment à toutes les questions Parce que bon vous voulez ça J'ai pas trop de commentaires J'ai pas trop d'abonnés Donc voilà ça va J'ai le temps de répondre à toutes Peut-être pas tout de suite Mais Dans les jours de venir Je vais répondre à la question Donc c'est pour éviter que les gens Me reposent les mêmes questions plusieurs fois Vous voyez Donc voilà les mecs Donc là On va parler de la carte cadeau Pourquoi je veux pas garder la carte cadeau de 10 euros Pourquoi j'en fais plus gagner C'est pas volontaire les mecs C'est juste que je ne peux plus en acheter J'en arrive plus à en acheter J'ai essayé sur tous les sites Peut-être pas les autres sites Que j'ai pas trop confiance Mais sur tous les autres Tous les sites officiels Style Microsoft Cromania Tout ça J'ai essayé J'arrive pas Je sais pas pourquoi Dès qu'ils entendent la carte cadeau de Xbox Ça passe pas Si tout va J'ai mis ma carte Tout ça Et après Arrivé à l'achat Je fais valider Ça me fait erreur Ça n'a pas essayé Par l'idée C'est ma banque qui décolle J'ai changé de banque Dernièrement Comme j'ai changé de banque Ça m'a donné une nouvelle carte J'ai une nouvelle carte Et cette carte-là En fait Je savais pas J'avais oublié Ça faisait peut-être 5 ou 6 ans Que j'étais dans mon ancienne banque Donc franchement J'ai changé de banque Et je n'ai pas J'avais déjà oublié En fait Quand tu changes de compte Quand tu as ta nouvelle carte bancaire Il faut l'activer En fait Il faut aller dans un distributeur Et retirer de l'argent dans le distributeur Pour pouvoir activer la carte Pour pouvoir payer en ligne Et comme je ne savais pas Et on arrivait On était peut-être Le 15 du mois Je crois en plus Et je vous avais dit Que le 10 J'allais changer de compte Parce que mon ancienne banque Voilà C'était galère C'était chiant Donc j'étais en pleine procédure De changement de compte Donc je vous disais Que voilà Je me gérais financièrement Je m'en rappelle en plus Dans une vidéo Je vous avais dit Que je me gérais financièrement Après 2 mois Sans avoir fait 4 cadeaux Après les vacances En septembre Je m'en souviens bien En septembre J'allais vous faire gagner une 4 cadeaux De 10 euros le 10 Et le 10 C'était le quartier passé Et ma carte C'est toujours pas arrivé Donc ça me faisait rafait Ça me faisait chier Et je crois qu'elle arrivait Vers le 14 ou le 15 Et j'étais tellement content Qu'elle soit arrivée Parce que je me suis dit Ouah je vais vous faire gagner Une 4 cadeaux de 10 euros Même moi j'aime acheter des vbugs Et tout ça Je suis content tu vois Donc je suis allé directement Sur le site Xbox D'entrée Et j'ai acheté Je voulais acheter une 4 cadeaux de 10 euros Et je vois que ça passe pas Ça me dit Voilà Votre box Ça me disait Votre box En fait ça me disait On n'aura pas réussi A atteindre votre box Je sais pas quoi Donc j'ai dit C'est bizarre Je vais sur l'application de mon portail Je vois que j'ai de l'argent sur le fond Donc je lui dis C'est pas normal Donc j'ai spamé Et là j'ai envoyé Acheter 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 Et au bout d'un moment Ça m'a dit Vous allez contacter votre fournisseur Votre banque et tout Votre service bancaire Je sais pas Un message en fait Il fallait que j'appelle ma banque Donc j'ai attendu l'heure de demain Parce que c'était le soir J'ai appelé ma banque Je lui ai dit Que ouais je comprends pas Je lui avais dit Que j'avais le droit A faire des achats sur internet Comme je voulais Sur n'importe quel site Ça passait D'autres sites Qui prend ma carte Et le site Le site officiel de Xbox 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 Quasiment toutes les cartes Donc voilà J'ai dit ça prend ma carte Je suis sûr que ça prend ma carte Donc je comprends pas pourquoi ça passe pas Donc la dame me demande mon nom Mes informations et tout ça Donc je donne mes informations Elle a regardé pour moi Elle me dit qu'en fait La carte n'est pas activée Vu que je l'ai reçu le jour même Et que je n'ai pas activée Je suis là Ah bon il faut activer la carte Tout ça Elle me fait Bah oui monsieur Il faut activer la carte Vous le saviez pas J'ai dit En fait j'ai pas le souvenir D'avoir fait ça Sur mon ancienne carte Vu que ça faisait plus de 6 ans Donc moi j'avais aucun souvenir Elle me dit Ah bah oui Mais il faut activer tout ça J'ai dit Ah mais merde Et j'ai dit Mais si jamais j'active C'est bon le problème S'est réglé Je pourrais acheter sur internet Je m'as plus vu Il dit que vous activez votre carte Vous pouvez acheter sur internet Donc je suis allé le jour même Le lendemain Quand j'appelais le matin Je suis allé l'après-midi J'ai retiré de l'argent Sur mon guichet Et je suis revenu J'ai rentré ma carte C'est passé Et j'ai acheté des V-Bucks Faut vous dire Que j'ai quand même acheté 100€ de V-Bucks C'est quand même cash Voilà Je me suis plaisir 100€ de V-Bucks Et euh Je me suis dit Ok c'est cool Donc je suis allé pour essayer D'acheter euh Donc je me suis dit Bon ça va passer tout ça J'ai joué un peu tout ça Et le sort je me suis dit Bon je me suis dit Bon je vais aller Essayer d'acheter une carte cadeau Pour les abonner tout ça Pour gagner une ou deux cartes cadeaux Pour faire plaisir aux gens Enfin Donc j'essaye Ça passe Ça me dit Votre banque n'a pas validé Ça tout ça etc Je me dis C'est pas normal La bancaire me dit Que voilà C'est easy Ça va être cool tout ça Donc je retourne Donc je envoie un message à Microsoft Là Un Xbox Un message instantané Et sortez de là Un message instantané Je dis Ouais je comprends pas pourquoi Ma banque me dit que c'est ok Donc je comprends pourquoi J'arrive pas à faire cadeau de Xbox Sur votre site etc Tout ça Et le conseiller d'Xbox me dit Que oui En fait c'est que La banque Empêche euh Xbox de faire le prélèvement Pour pouvoir me donner la carte cadeau C'est pas normal Parce que j'ai appris ma banque Le matin La banque m'a dit que ça va passer Et tout Normalement ça doit passer Et que ça va passer Parce qu'il n'y a pas de position De blocage sur ma carte Je me dis Ouais ben essaye de contacter votre banque Parce que nous La remontée qu'on a C'est que votre banque Ne valide pas le prélèvement Je comprends pas putain Donc je rappelle ma banque Le lendemain matin Elle m'a dit que non Il n'y a aucun blocage Il n'y a rien de ça Donc voilà Maintenant les gars Je suis dans une phase Après quand j'ai été con D'avoir spamé Peut-être que c'est ça aussi Peut-être qu'il faut attendre Parce que j'ai spamé Je vais vous dire Plus de 10 fois Donc peut-être qu'il faut attendre Donc je suis désolé les gars S'il y en a qui attendaient S'il y en a qui attendaient S'il y en a qui veulent gagner Et tout Mais restez à l'écoute Parce que voilà Je veux pas essayer J'essaye pas tout le temps J'essaye au début du mois Ça fait pas passer Chaque début de mois J'essaye Parce que j'ai pas envie De recommencer à spammer Tu vois Essayer 2-3-4 fois dans le mois Et puis après ça Ça va Allonger le temps En quoi il fallait que j'attende Donc Mais restez à l'écoute Les mecs Pour les codes cadeaux Tant que je vous dis rien C'est qu'il y a rien C'est négatif Le jour sera positif Les gars vous inquiétez pas Je ferai plaisir les gars Je ferai peut-être 1-2-3-4 cadeaux De 10 euros A vous Donc n'hésitez pas A lâcher des j'aime A lâcher des commentaires A être actif sur mes vidéos A être à large Comme on va vous dire Parce qu'elle me fait plaisir Et puis Vous me faites plaisir Parce que franchement Vous me faites plaisir Ces temps-ci Je vais mettre pression Dans une vidéo Elle fait plus de 300 vues Ça me fait plaisir Donc Plus Tout le monde fait plaisir Et puis J'ai envie de vous faire plaisir Aussi à la fête Voilà C'est pas de ma faute les gars Si je ne fais pas C'est pas que je veux pas C'est que je peux pas Donc voilà Après je peux essayer Je vais essayer de voir Ma copine Ma prochaine Pour qu'elle me donne une carte Pour qu'elle paye une carte Pour mettre sa carte Et que je lui donne l'argent Après On va voir On va négocier Ne vous inquiétez pas les gars Mais restez à l'afflure Ça peut tomber comme ça De même pas Je vous dis Eh les gars Jusqu'à 10 euros On va faire gagner Voilà Donc voilà N'hésitez pas les mecs Ça peut mettre un avenir moi Parce que j'ai des amis Qui veulent se lancer sur Youtube Qui veulent que je leur fasse la pub Et tout Voilà On peut aussi négocier avec eux Qui vous donne quelques 10 euros pour vous Et puis moi je leur fais un peu de pub Et puis après je vous dis ça Et vous leur faites un peu de pub aussi de votre côté Donc voilà les gars N'hésitez pas N'hésitez pas les gars A me suivre A lâcher des j'aime A lâcher des commentaires A regarder mes vidéos Même si voilà Ça vous peut pas forcer votre même site à abonner Voilà N'hésite pas à regarder la vidéo Donc voilà les gars C'était mon chat les mecs les gars C'était mon chat les mecs J'espère que je vais vous aider A la prochaine les mecs A la prochaine les mecs les mecs les mecs en